Depuis quelques jours, les gendarmes du pays d'Auge multiplient les patrouilles discrètes. Dans ce coin de Normandie où vivent des milliers de chevaux, les éleveurs sont inquiets. La veille encore, les gendarmes ont été appelés en pleine nuit par un propriétaire qui pense avoir été victime d'une intrusion dans ces prairies. Comme il y a eu des faits, je pense qu'il y a de la peur peut-être légitime. Après, il y a peut-être des gens aussi qui psychosent pour le moindre fait. Après, ça se comprend et on est là aussi pour rassurer les gens. Avec des recommandations, par exemple, ne pas laisser le lit col pour éviter que le cheval soit plus facile à attraper, verrouiller les accès, mettre des cadenas. Depuis le début de l'été, les actes de cruauté se multiplient sur les chevaux partout en France. Des mutilations atroces et non élucidées qui font craindre le pire aux propriétaires. C'est l'horreur absolue. Mais c'est vraiment l'horreur absolue. Comment la nature humaine a pu évoluer de cette sorte ? Dans la région, c'est même une certaine psychose qui s'est emparée de toute la filière équine. On a tous peur. Peur parce qu'on ne maîtrise pas peur. Peur parce qu'on a peur quand on n'identifie pas le danger. Et tant que ce danger ne sera pas identifié, oui, ça fait peur à toute la filière. Il y a quelques jours, après une nouvelle attaque en Bourgogne, le portrait robot d'un suspect a été diffusé par les gendarmes. Mais rien ne prouve que ces mutilations ont été perpétrées par la même personne. Alors, dans les haras du Pays d'Auge, où certains chevaux valent des centaines de milliers d'euros, les éleveurs tentent de s'organiser pour se rassurer. Parce qu'on est dans l'inconnu, on ne sait pas à quel moment ça peut se passer. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous avons approché un petit peu les chevaux des habitations au maximum. Et on a prévenu un petit peu tous les voisins d'être très vigilants, de surveiller des voitures suspectes. De jour comme de nuit, les gendarmes vont poursuivre leur patrouille. Mais leur travail est considérable. La Normandie compte plus de 110 000 chevaux.